Pour l'artiste de l'année, Academia, 2009. Le parcours de l'artiste qui est actuellement présenté est tout simplement ahurissant. Que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Europe, le spécialiste, historien d'art, expert, analyste et galeriste s'accorde pour le mettre à l'honneur partout où il passe. Cet artiste s'est distingué à différents titres depuis le dernier gala. On ne peut résumer ce que vous voyez à l'écran, car il s'agit du résultat d'une trentaine d'années d'efforts, de présentation et d'exposition. Il y a plus de 20 ans, j'écrivais une analyse exhaustive de son travail pictural, suite à quoi d'autres experts en art au Canada et à travers le monde ont emboîté le pas. La bruyante analyse du carsonisme proposée par Fine Art Magazine de New York en février dernier permet aux collectionneurs de découvrir une facette que seules les plumes expérimentées et leurs regards incisifs de Jimmy Allen Forbes et Victor Bell Forbes l'est révélée. Christian Soriano, président de Drouocotation en Europe, en France, expert en art et antiquité, disait en février dernier ceci. Charles Carson a creusé son sillon vers la postérité artistique, car aujourd'hui on dit « c'est un Carson » comme on dit « c'est un Picasso, un Matisse, un Warhol, un Basquiat et tous les autres immortels ». En 2008, il est médié d'or par la ville de Céz en France pour son exposition à l'Hôtel de Ville. Suite à une autre exposition au château Montferrand cette fois, l'artiste a été couvert d'éloge par la presse française. Charles Carson a aussi présenté deux expositions selon le même jour, une à Galerie Richeux et de Montréal, une autre bien connue, Bistrois à Champlain à Sainte-Marguerite de Lac-Masson, chez M. Champlain-Charret, collectionneur et connexeur répliqué au sac à vin et son flair en art. Sa biographie, écrite par Mme Anne Richet du journal de la presse et annoncée lors d'une année égala, est maintenant publiée. Cette carrière et tous les succès remportés dans le monde d'une année égala qui font Jean-le-Garçon de l'article de l'année 2009. Mesdames et Messieurs l'artiste de l'année académien 2009, Charles Carson. Bravo ! Il est temps d'acheter des couleurs, il est temps de te mettre au laveur. Il est temps, toi le compositeur, de te donner de tout ton cœur. Il est temps, et si tu commençais, maintenant, demain, tout serait prêt. Il est temps, tu fais ce qu'il te plaît, prends tout ton temps. Il est temps, et si tu commençais, maintenant, demain, tout serait prêt. Il est temps, tu fais ce qu'il te plaît, prends tout ton temps. Artiste de l'année académien 2009, bravo, M. Carson. Il est temps d'acheter des couleurs, il est temps de te mettre au laveur. Alors, je réserve le mot de la fin, un des mots de la fin à Louis-Bruns. Oui, merci. Je voudrais maintenant dire un merci de la part de l'Académie au nom des récipiendaires des prix et bourses. Je remercie particulièrement la galerie de Balkon d'art et multi-art de Saint-Lambert, la galerie Richelieu de Montréal,